Les fils de Gaïd Salah, plus dure sera la chute. La DGSN attaque en justice à Douce et au Mar. La DGSN attaque en justice à Douce et au Mar. La DGSN a démenti toutes les informations en relation avec l'état d'esprit dans les milieux de la police. La DGSN, publiée par le site électronique Algérie Par, et a indiqué qu'elle déposera une plainte en justice contre son propriétaire Abdou Semar. La Direction Générale de la Sûreté Nationale, DGSN, a démenti ce mardi 18 février dans un communiqué. Les informations diffusées par le site Algérie Par de Abdou Semar, qu'elle ne cite pas nommément, et portant sur le moral des policiers et leur rythme de travail, et se réserve le droit de l'attaquer en justice. Ces publications partagées sur les réseaux sociaux le 16 février dernier, portent atteinte aux services de sécurité, estime la DGSN qui décide de porter plainte contre l'auteur de ces publications, Abdou Semar sans le nommer. La DGSN dément formellement ce qui a été publié sur Facebook, et qui porte atteinte à la réputation des services de sécurité, lit-on dans le communiqué. Ces publications relayées sur un site malveillant où le propriétaire prétend que les policiers chargés de protéger l'ordre public ne bénéficient pas de récupération, et dénoncent la charge du travail, ce qui est totalement infondé, indique encore le communiqué de la DGSN. Pour la DGSN, il s'agit là d'une campagne malveillante, que le propriétaire de cette page lance régulièrement contre les services de sécurité. Pour rappel, le site algéripar de Abdou Semar a publié un article, lundi 16 février, dans lequel il a déclaré que le directeur général de la DGSN que l'IFA Lounisie s'est déplacé en urgence ce dimanche au siège de la compagnie d'intervention rapide des forces anti-émeutes, située à Kouba, pour tenter de calmer l'exaspération des policiers chargés de protéger l'ordre public. Selon Algérie Patriotique, vers la saisie des biens mal acquis des fils de Gaïd Salah. Plus dure sera la chute, dit l'adage. Les déboires des fils de Gaïd Salah, gâtés par le système, n'en sont qu'à leur début, a appris Algérie Patriotique de sources généralement bien informées. Après l'annulation de la faveur dont il jouissait au sein des casernes où il livrait le pain produit dans les boulangeries de l'ancien chef d'état-major de l'armée, enterré dans le carré des martyrs aux côtés des grands héros de la Révolution armée, et des anciens chefs de l'État, il s'avère que cette mesure n'est qu'une première parmi d'autres qui vont suivre. Selon ces sources, la justice aurait enfin ouvert une enquête sur les biens mal acquis par les fils de Gaïd Salah, à Anaba et ailleurs. Il est question de plusieurs terrains, locaux et commerces que les fils de Gaïd Salah et son gendre auraient accaparés par l'intimidation, la menace, le trafic d'influence et l'abus de pouvoir. La construction d'une villa attenante à celle de leur père a été interrompue sur ordre de la Ouilléa, a révélé une source à Algérie patriotique, selon laquelle un des fils de l'ancien vice-ministre de la Défense mort en décembre dernier, a essayé de joindre un membre du gouvernement de Gérard, pour solliciter son intervention, en vain. Les fils de Gaïd Salah ne pouvaient échapper à la justice, écrivions-nous dans un précédent article, après l'arrestation musclée de l'ancien député Bahadine Tliba. Avant d'être enlevé à Nable, en Tunisie, par un commando dépêché d'Alger sur ordre de Gaïd Salah, l'homme d'affaires emprisonné avait fait des révélations fracassantes, sur les abus commis par les proches de l'ex-chef d'état-major, au moment où ce dernier jetait en prison une longue liste d'oligarques proches de l'ancien cercle présidentiel, pour détourner l'attention de l'opinion publique sur ses propres frasques. Un autre capitaine de l'industrie, l'Aïd Benamor, a été incarcéré à son tour plusieurs mois après la chute des principaux dirigeants du syndicat patronal, le FCE, dont il était pourtant le vice-président. Le mania de l'agroalimentaire avait dû son salut à la protection rémunérée des fils de Gaïd Salah, selon des sources sûres. Son emprisonnement, et la récente arrestation d'officiers de haut rang de l'armée, connus pour leur collusion avec le clan des Gaïd Salah, sont un signe que la roue a tourné pour ceux qui se croyaient intouchables, et dont le père a fait de l'appareil judiciaire un instrument pour régler ses comptes, et faire taire ceux qui ne connaissent son passé peu honorable que trop bien. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada